salut les troupes comment ça va ? je pense qu'on devrait être un mercredi matin par là et on va jeter un oeil dans le FTX DR8 je rappelle donc qui est un Konrad Rig Bash aussi c'est rebadgé chez FTX et chez Konrad et tout au départ à la base un FS Atom 6S c'est un huitième en traxe de 360-370 mm à peu près donc on a le châssis qui a la longueur ce qu'on appelle en huitième standard de truggy on a par contre des trains qui ont une largeur de buggy dessus et la petite cage qui va bien c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de monde y compris moi bien sûr parce que la cage c'est pas sensible c'est plus lourd ça bascule un peu plus parce que tu as le point en haut mais vous savez combien j'aime ça les engins de loisirs qui basculent qui chiavillent trop facile à rouler c'est trop chiant à rouler pour ceux qui font des chronos bien sûr c'est l'inverse cette machine a acheté un tonton pas cher pour en faire un engin de tombola et pas seulement ce qu'on voulait c'est aussi faire ce que je vais vous montrer maintenant c'est dans le cas où tu achètes justement un engin pas cher sur le bon coin ou par un contact n'importe qui les choses à voir ce que tu peux louper niveau compréhension avec le vendeur enfin entre le vendeur et l'acheteur ce qui peut ce qui peut coincer puisque avec le temps on a aussi dans ce domaine là acquérir une expérience certaine à discuter avec tout le monde parce qu'ils ont acheté ce qu'ils ont ressenti ce qu'ils vendeurs ma place aussi etc 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 d'accord on va pas finir de l'équiper aujourd'hui on va juste venir sur les grandes lignes dedans je ferai ensuite hors caméra on l'équipera et ben on ira rouler tout simplement quelques fois puisque le temps qu'ils sont en tombola il va se passer quelques mois vu tout ce qu'on a déjà prévu avant pour vous et certains vont dire ah mais si tu roules tu vas l'user mais ça c'est à votre avantage en fait puisque qui casse paye donc plus je casse plus tu auras de pièces neuves donc prix que je casse les triangles portes fusées tout ce genre de choses le reste tu verras tout ça ça sera fait bien tu achètes un véhicule pas cher que le vendeur a décrit comme il ya du boulot dessus il est bien pensé mais il fonctionne toujours donc toi en tant qu'acheteur il faut bien que tu réalises ce que tu achètes tu achètes un véhicule qui roule séance tu branches une batterie il fonctionne peut-être pas tourner de façon optimale la suspension sera peut-être pas optimale mais il fonctionne tu as juste vendu un véhicule qui fonctionne voilà les réglages après c'est chacun sa sauce si tu achètes ce genre de véhicule dans l'optique de je vais le réviser total je vais refaire ne le fais pas parce que ça va te coûter tellement cher que c'est moins cher final d'acheter quasiment un neuf ou d'attendre une bonne promo ça dépend bien évidemment aussi du matériel que tu reçois et du prix du véhicule de départ alors ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est pour ça que j'ai pris cette base là parce que c'est un exemple flagrant ces engins là sont dispos au moins cher chez conrad conrad really bash conrad really j'ai oublié son nom bravo mani really raptor d'accord ce sont des engins que tu peux avoir entre 320 accroche toi bien et 380 euros au gré du vent en allemagne sur conrad france ils sont systématiquement beaucoup plus cher alors tu vas me dire du coup comment je fais pour les avoir en allemagne rcgarage 57 c'est une chaîne youtube tu vas sur youtube tu merci garage 57 tu vas tomber sur charles charles rcgarage 67 57 qui a fait une boîte postale en allemagne comme ça lui peut se faire livrer dans une boîte postale il n'est pas loin de la frontière il passe la frontière il récupère le matériel et il peut après te l'envoyer donc bien sûr tu as mon dia de relais encore à payer dessus quelque chose qui s'est beaucoup perdu au fil du temps que moi j'ai appris quand j'étais gamin c'est le pour boire n'oubliez pas le service quelqu'un va voir un service vous laissez une petite pièce ou un petit quelque chose pour le service il n'y a rien qui vous est dû ne l'oubliez pas surtout qu'il fait ça de son plein gré ce n'est pas pour gagner de l'argent voilà moi j'étais habitué à ce genre de choses j'ai été mécanos en garage donc c'est pareil t'es bien content qu'il arrive et tu es une petite pièce parce que tu as bien bossé d'accord ça fait toujours plaisir donc étant donné ce prix du neuf évidemment si tu achètes une ocase à 250 300 mal et tu vas encore changer des pièces parce qu'il ya du jeu ici et ça et ça ça ne vaut pas de coûts du tout donc dans ce genre de cas tu vas mettre un peu d'argent de côté et puis tu vas chopper un neuf si évidemment tu pars sur un véhicule de compétition qui au départ vaut parce qu'il ya un combo de mabou le cerveau de mabou la radio avec des roues en bon état un bel carreau tout qui vaut 1200 1300 euros au départ et que tu peux l'avoir 400 en balle c'est pas le même rapport faut en être conscient très important ce qu'on a pu constater c'est qu'il ya des vendeurs qui vont vendre du matériel pour eux c'est en bon état par rapport à ce qu'ils font ce qu'ils ont vu c'est du bon état donc ils vont écrire bon état sur l'annonce toi tu es quelqu'un de difficile pour toi bon état ça veut dire proche du neuf quelques rayons en dessous une dizaine de packs pas vu la flotte ni rien donc tu veux du neuf au prix de l'ocase toi tu es peut-être un peu trop compliqué il ya des petites ocases comme ça qui traînent mais bon ce genre de personne gèrement est rapidement déçu puisqu'il va reçoit un engin que l'autre a décrit comme on était en bon état il va s'attendre à ça il va reçoit ça c'est la crise ok c'est clair côté vendeur donc aussi soit clair sur ce que tu vends le plus simple en général c'est juste dire voilà en gros si tu sais que l'engin a un an ou deux en gros si tu sais que tu as roulé 20 30 40 50 fois tu sais tu as roulé dans la boue et la flotte c'est pas la peine de le mettre puisque les traces vont se voir donc si tu as roulé dans l'eau et tu le caches parce que oui bon parce qu'il y a des gens qui vont pas l'acheter parce qu'il a pris l'eau c'est mieux que ce soit pas des gens qui l'achètent qui ne veulent pas que l'engin ait pris l'eau donc c'est plus simple de mettre je roulais par toute météo il a été entretenu fonctionne toujours c'est beaucoup plus simple parce que la personne qui va l'acheter elle va se dire tiens moi aussi je veux un engin pas cher parce que je veux rouler dans ces conditions et pas me faire chier que c'est pas grave si celui-là est pourri à côté j'ai ma belle machine que je roule quand il fait beau en l'air tendu pas quand il y a pleine lune à cause de ma peinture et tout beau et je vais en prendre un où j'en ai rien à foutre je passe dans l'eau la boue la flotte je rince je huile je jette dans un coin et je ressors la fois d'après et il roulera ce qui roule donc c'est très important entre acheteurs et vendeurs de bien communiquer ensemble à ce sujet là donc faites des annonces les vendeurs détaillés comme dit tu en mets un maximum dessus j'ai cassé ça une petite réparation là j'ai mis un risan là j'ai collé là j'ai truc mets le mets le c'est pas la peine d'essayer de tortier pour gratter 20 30 40 50 balles de plus à la fin après c'est à des emmerdes avec l'acheteur parce qu'il te renvoie la machine il te prend la tête t'as gagné quoi rien du tout ok et pareil les acheteurs garder les pieds sur terre exagérez pas tu peux avoir une caisse à 100 balles ou 150 balles qui vaut 300 400 balles dans le commerce ne t'attends pas à ce qu'on t'offre une voiture neuve pour ce prix là il faut garder les choses donc tu achètes une caisse pas cher comme je l'ai dit tout à l'heure laisse tomber le fait de je vais réviser tout changer remettre un oeuf ça va te coûter beaucoup plus cher un véhicule en pièce détachée coûte plus cher qu'un véhicule neuf il y a des gens qui vont faire ça parce qu'ils vont se dire je m'en fous de toute façon parce que je veux installer des options au passage donc si c'est des caisses où il existe des options ouais et après il y a des caisses où il n'existe pas d'options comme celle là enfin il y a deux trois options ftx mais pas grand chose ensuite on va causer de globalement là c'est un parfait exemple parce que c'est un véhicule avec un train avant à se faire donc il y a une petite particulière qui a ce train avant à se faire par rapport à un train avant qui serait comme celui-ci est monté juste avec des portes fusées d'échappes comme tu as des sphères on va causer justement de l'état global de la machine pour que tu te rendes un peu compte pour moi c'est pas une surprise puisque encore une fois je le redis le vendeur a été clair il a dit il a tourné il est poncée il a rouillé mais il fonctionne point barre il est dans l'état où il est et je l'ai acheté comme ça donc moi je sais à quoi m'attendre je suis pas déçu quand je trouve des choses puisque de toute façon de mon côté j'avais déjà prévu des choses ok donc il m'avait dit sur les suspensions à revoir parce que ça va pas super on a des tiges tordues les tiges tordues de suspension c'est pas la mort en loisir on s'en fout tant que ça fonctionne et bon tu peux les redresser un petit peu tu vas même si tu redresse en rayant un peu la tige le temps d'avoir des autres tiges c'est pas la mort non plus c'est un engin de loisirs pour rouler des contractes c'est pas un engin de compétition extrême pour faire des chronos donc il ya des choses que tu dois pouvoir admettre sur le véhicule et juste en profiter il ya des gens qui se rendent malade pour ça j'ai reçu la machine à une tige tordue le vendeur m'a arnaqué c'est un voleur alors un il l'a pas vu tout simplement dieu il a eu au tout départ mais comme il a continué à rouler dans l'annonce il a oublié de le dire quand tu vas dire écouté une tige tordue au merde j'ai oublié fin de l'histoire il faut pas se faire des nœuds au cerveau surtout pas sur des engins petit budget comme ça moi j'avais déjà prévu j'ai installé des suspensions au barreau dessus tout simplement on peut juste changer les tiges puisque tout le reste est en bon état mais j'ai catamorto qui traîne là donc je vais m'en servir c'est tout cherche pas plus loin il ya des gens là c'est pareil il ya des fils réparés donc le câble là est passé dans la transmission je pense ça a été ressoudé ça fonctionne ça tient il n'y a pas de problème c'est une bonne soudure on va laisser moteur fonctionne à merveille on a un peu de rouille sur les vis dérange pas de toute façon on va rouler avec on verra au fur et à mesure on va pas y faire une révision totale globale tout démonter sortir chaque roulement truc mûche on va juste le faire à nouveau fonctionner mieux et je vais te montrer les petites choses que j'ai vu ce qui est important que tu vérifies sur le véhicule quand tu achètes les petites balles alors tonton nous a dit les axes de cardan sont morts faut changer tu peux acheter uniquement les cardan c'est vrai que les cardan dans ce cas là le véhicule est pas cher les pièces de rechange sont pas chers c'est genre huit euros la paire de triangle ou de porte fusée etc mais il ya des pièces comme les cardan qui sont chères parce qu'elles sont relativement durables j'ai changé uniquement les axes il ya deux méthodes un bourrin ma préférée deux tout simplement un petit outil pour sortir les goupilles de chaînes de vélo tu coinces ça dans ton outil tu serres ça sent la goupille tu mets la neuve tu continues à serrer la neuve rentre en sortant le reste de la vieille point barre ou sinon tu poses sur l'étau le poids goupille à plat tu prends un pointeau pour goupille enfoncée tu mets la neuve pour goupille en place j'adore ça c'est comme ça que je fais parce que j'aime ça ça m'éclate et la rc c'est fait pour s'amuser donc ça s'est réparé c'est pas cher des goupilles de 3 mm tu en trouves c'est une certaine marque rc qui les vendent au détail les constructeurs qui n'ont pas du tout prévu de changer les axes il y en a qui les vendent au détail c'est monté en force comme je dis il ya certaines marques où c'est fixé avec un petit béthière et c'est surtout des grosses bagnoles elle n'est pas là c'est la logique pareil casse dans la mouche et le ma puce comment tu vas parce qu'elle est malade la pauvre elle n'a plus de voix là il faut savoir qu'on est j-3 du val d'argent si je suis cuit mort et fatigué ce sera sa faute à elle parce qu'elle m'a contaminé qu'un truc elle n'a pas de fièvre mais elle est à 25 degrés sous deux couettes en train de faire comme ça toi à côté tu as de mec qui a 25 degrés et tu dégouline elle n'arrive pas à manger elle a mal au bide elle a la migraine c'est le délire c'est ça oui contamine moi méchante accessoirement c'est l'inverse elle m'a dit reste à distance c'est pas que tu sois malade pour val d'argent moi j'ai dit je m'en fous je lui colle dessus c'est comme ça mais c'est grave alors docteur ok j'arrive alors j'en étais où ok oui oui donc quand tu reçois ta caisse tu enlèves tes roues d'accord tu enlèves les suspensions et je vais te montrer pourquoi et tu décroches ta biellette deux directions premier point tu regardes que tes pièces de suspension soit bien libre dans ce cas là c'était pas très libre il y avait des vis un peu trop serré des vis avec contre écrou ici il ya certaines vis qui sont vissés dans les cales c'est juste des axes et des circuits donc là normalement ça devrait pas être trop serré si sa fonction dure ça peut être tordu donc tu chèques ça si c'est tordu le marteau t'adresse tu sors l'axe tu redresse l'axe tu remets l'axe au pire tu achètes du truc au maître tu coupes toi même le but quand tu as une caisse pas cher c'est de faire aussi une réparation pas cher c'est c'est des trucs provisoires durables que tu as faire à gogo tu vas prendre des vieilles pièces qui traînent des vis trop longues et couper le bout ça aussi je vais te montrer tu peux utiliser tout simplement il ya des vis comme ça tu vois c'est là très sûr tu as un bout de filetage qui va être dedans donc tu prends la version par exemple si c'est des axes ici tu mesures s'il faut 70 mm tu prends une vis de 4 par 90 4 par 100 tu vas te retrouver avec une partie lisse comme ça jusque presque au bout et après il ya 30 mm ou 20 de filet tu coupes le bout de filetage en trop et tu mets ta vis tu peux prendre sa magasin de bricolage c'est pas les vis les plus balèzes qui soit ça peut se tordre mais ça coûte que dalle précisément c'est ce qu'il faut moi j'aime bien faire ça comme je viens de te le dire avec de la récup c'est une machine pas cher on réparait de la récup et le but c'est de garder donc un petit budget d'entretien minimaliste et de quand même pouvoir s'amuser avec la voiture sans aller la défoncer sur les rampes si tu fais sauvage sur les rampes c'est fini petit budget il faut que ça reste vraiment clair dans vos esprits les gars les engins en quatre roues c'est prévu pour rouler sur les roues tout ce que tu fais en accident tonneau saut raté atterrissage trop violent même sur les essieux c'est ta faute si tu casses c'est pas la faute de la machine ok j'aime bien cette base aussi petite parenthèse parce que justement on est tranquille sur la solidité des difs des noirs tout ça c'est une caisse comme dire tu peux les choper entre 320 380 euros et ça fait son taf les plastiques sont peut-être un peu trop mou là ça peut se dégoupiller tu peux remettre c'est pas cher les pièces de rechange faudra qu'on voit à un moment donné si on peut monter les pièces par exemple les portes fusées au bas au dessus ce genre de choses à l'arrière ça doit se mettre aussi parce que c'est vraiment 16 par 8 par 5 il y a des moyens de bidouiller tu fais de la récup à droite à gauche des petits des petits trucs comme ça donc tu vérifies que tout fonctionne bien ici aussi tu vois tu as une vis écrou donc si c'est trop serré ça va bloquer ici au niveau de la pièce tu check tes roulements d'où l'intérêt d'enlever les roues et là maintenant on a même vidé donc viré les cartons centraux tout fonctionne librement regarde ça marche bien on n'a pas trop de jeux à l'entredent coralie arma on en cause de vos jeux d'entredent ils vaut 36000 shine ça fonctionne puisque moi je sais pas le premier que j'ai eu dans plusieurs de ces engins là et sur aucun je n'ai dû en mettre des shine entre pignons d'attaque et couronne on a essayé de différentes tailles de roues on a roué en 6s ça se passe bien même si c'est pas les meilleurs plastiques ok bien sûr tu peux avoir des chape qui ont un peu de jeu qui bougent pas mal comme ça tu as typiquement donc ce que les gens n'aiment pas sur ce genre de caisse des pièces qui bougent beaucoup comme ça d'accord là il manque une petite rondelle de calage donc on va remettre une petite rondelle ça va déjà diminuer son jeu ici le roulement il bouge un peu dans le porte fusée échappe parce que plastique un peu mou mais le roulement ça va ici un peu plus donc on démontre à peut-être encore ces roulements au niveau des portes fusée pour checker ça le diff central tonton nous a dit il y a une fuite parce qu'il y a une pierre qui est passé dedans ça a bouffé le carter central jusqu'à ce qu'ils soient un peu ouverts et que l'huile sorte moi traîné ici pareil c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas de récup j'ai un diff complet avec corallu on va mettre ça au milieu un corallu pas un coralli on a rajouté une goutte d'un million dans l'huile d'origine qui est à bord de ce diff et c'est prêt tu t'assures bien évidemment que ton carbone entre dans la noix de ton truc de récup tu vois il y a bon si tu demandes pourquoi ça va un tout petit peu dur c'est parce que j'ai peut-être mis un coup de marteau un peu trop balèze sur l'axe on va la mater un petit peu c'est tout le cerveau qui d'abord il a dit je te mets un cerveau avec parce que j'en ai plus cerveau d'origine un peu mou ses pignons laitons s'il lâche tu remplaces et là c'est toujours pareil ça c'est genre de fournitures que je vais typiquement chercher sur aliexpress parce que un cerveau pour un véhicule ce poids là vise du 25 kg d'accord véhicule fait 5 kg en gros et c'est ce que je fais d'ailleurs c'est x5 tu fais x5 le poids de ton véhicule pour être sûr d'avoir un cerveau qui tient le coup mais 25 encore c'est plutôt dans la tranche mini pour moi moi je vais préférer prendre du 30 35 ou autre là aussi on a un cerveau de récup 20 kg arma pignon acier avec son petit palonnier qui va bien parce qu'il faut pas se planter sur le nombre dedans d'accord on va mettre celui-là ça suffira engin de loisir on va pas forcer et devant tu as les mêmes problèmes qu'à l'arrière mais encore plus puisque ça peut commencer donc sur les axes ici ou là avec un train à rotule précisément c'est ce qu'on a vu ici on avait trop de jeu sur certaines rotules et certaines rotules trop serrées tu as aussi une petite bague tu peux serrer ou desserrer pour gérer pour si je serre cette vis à fond je vais bloquer ma rotule quand donc on avait un train avant qui était bloqué c'est que cette suspension je sais pas si vous avez vu l'unbox suspension était hyper raide ça venait des vis ici trop serré et de 2 supérieur ici trop serré donc ça bloquait donc c'est pour ça que tu enlèves tes roues ta bialette de direction et suspension tu t'assures que tout fonctionne librement la direction aussi la direction si ça c'est bloqué ça coince aussi à la direction ensuite même si ça ça fonctionne bien ici au niveau des rotules tu le vois en train de faire la suspension ça peut être une chape écrabouillée qui coince ici ou là ça peut être les roulements ici ou les bagues qui sont grippés dans les colonnes donc tu t'assures tout simplement que tout va bien que tu n'aies pas trop de jeu que tu n'aies pas de chape qui peut sauter facilement parce que évidemment quand tu es sur le terrain au moindre coup tu as une chape qui parle tu n'as plus de direction c'est chiant si tu as trop de jeu sur une chape tu peux la chauffer un petit peu des capeurs thermiques et les crabouiller un petit peu il y a des solutions extrêmes de fendre un petit peu la chape au niveau du trou de la rotule et de passer une mini vis de m1 5 m2 pour serrer un petit peu mais franchement chauffer et resserrer un petit peu sinon changer parce que les chape c'est pas super cher tout ce qui est chape tu n'es pas obligé de prendre spécifiquement de la marque il faut juste que ce soit bon diamètre de filetage et de tête de rotule avoir dans le coin du débutant la vidéo dédiée à cet effet on va changer l'huile d'odif avant puisque tonton lui l'avait laissé relativement détendu quoique je vais pas le faire trop raide je vais pas le régler pour moi en le faisant super raide je vais plutôt laisser un peu plus souple puisque c'est un véhicule qui est prévu pour quelqu'un qui a un petit budget ou qui est débutant en tombeau là et que ça sera plus sympa s'il est facile à rouler au départ et ensuite il pourra lui même changer un petit peu ses réglages pour le rendre un peu plus efficace plus incisif là aussi j'ai déjà dit souvent plus tes huiles d'odif sont dures plus tu as de traction plus le véhicule devient un peu raide à rouler et plus tu vas stresser ta transmission et moteur lipo plus tu as traction plus tu as de stress c'est normal d'accord plus tes huiles elles sont détendues et tes roues moulines plus ta puissance va pouvoir s'évaporer et ça va remonter en régime tranquille et parfois c'est tout voir si je le laisse en 6 ou si on passe en 4 pour les mêmes raisons parce que c'est un véhicule pour débutants et l'hypoka 13 c'est beaucoup moins cher et c'est pas trop violent donc il y aura pas de stress sur une machine qui a déjà fait un paquet de kilomètres pour qu'elle dure bien sûr encore plus après si le gagnant veut aller plus vite c'est bien ça lui d'investir dans un engin qui va plus vite et qui est plus balèze tout simplement donc je répète si tu achètes un engin pas cher soit prêt à le réparer avec du bidouillage de la récup ce que tu veux pour ton budget reste en bas ne prends jamais un engin pas cher dans l'optique 2 je m'en fous de toute façon je démonte et je remplace tout parce que tu prends un kit de roulement complet c'est du 16 par 8 par 5 standard tu prends un pack de 20 chez kanzen pour les packs spéciales rentrés en 16 par 8 par 5 20 balles si tu mets trois fois des huiles de diff différentes tu dois acheter trois flacons en gros par exemple chez axiomalisme c'est grave vite tu veux encore un flacon d'huile de suspension tu va mettre de l'huile différente devant derrière ok éventuellement moi j'aime bien mettre la même huile partout je me fais pas chier pour ce qui est à morto pour ce qui est diff effectivement derrière j'aime bien rouler détendu au milieu entre moyen et dur et devant pareil entre moyen dur ça dépend des véhicules ce que je veux faire là aussi petit rappel simple plus tu durcis ton huile arrière plus ton véhicule va glisser du cul parce qu'il va pousser les deux roues en même temps dans les virages donc il va survivre et plus donc il sera plus facile à gérer entrée de virage ensuite quand tu vas mettre gaz donc tu vas pousser il va survivre et c'est à toi de gérer les gaz si tu pars en cahouette comme ça mouline devant tu ne pourras pas vraiment beaucoup enfin bien la rattraper tu pourras mais ça sera pas optimal si tu mets de l'huile plus dure devant ça va être plus raide en entrée de virage véhicule va faire ce qu'on appelle sous virer en tout terrain c'est pas important puisque un petit coup de frein quand je dis un coup de frein ça veut pas dire bloquer les roues d'accord c'est tu touches un millimètre la gâchette tu ralentis véhicule le nez plonge les fesses montent ils décrochent tu choques au moment où tu lis c'est quand tu remets gaz comme l'avant est plus raide les deux roues mouline en même temps pas de perte vers l'avant ton véhicule tracte et pour ce qui est du centre c'est pareil si tu le laisse détendu ta puissance va foutre le camp devant ok donc si tu mets une huile raide devant et souple au milieu ou même détendu à la réaccélération ton véhicule va se comporter comme une traction toute la puissance va partir de devant et tes deux roues vont tourner en synchro si l'huile est assez dure et bien tracté ton véhicule sorti du virage avec une huile souple au centre il est très facile là aussi à contrôler entrée de virage du l'effet du différentiel mais tu as une petite perte en sortie puisque tes roues arrière vont pas être entraînés autant que les roues avant donc ça va partir un peu plus souple mais plus propre c'est vraiment l'avant qui va tirer plus tu vas réduire ce diff plus l'engin va sous virer mais plus quand tu vas remettre gaz il va arracher et partir donc c'est à toi de trouver les équilibres qui te conviennent il y a des véhicules qui se comportent différemment donc il y a des engins qui tournent mal où tu vas devoir tricher sur ça tu vas durcir l'arrière pour glisser un peu plus l'arrière des véhicules qui tournent dans une direction de fou où tu peux te permettre de faire ce que tu veux d'accord il y a des véhicules qui n'ont pas de diff central donc là faudra obliger jongler avant arrière et ne pas oublier bien sûr que les pneumatiques rentrent en compte aussi si tu peux pas tricher sur le véhicule au niveau des huiles tu peux tricher sur les pneumatiques tu peux mettre des pneumatiques qui ont beaucoup plus d'accroche devant que derrière c'est ce qu'on fait typiquement sur les short curse les desert buggy parce qu'ils sont lourds pour éviter qu'ils se peignent du tulle tu vas mettre des roues qui ont du grip à l'avant des roues un peu plus glissante à l'arrière du coup au lieu de baigner l'arrière va glisser et comme tu as mis une huile plus dure là et moyenne là tu vas pouvoir tracter proprement sortie virage ok si c'est ce que tu as envie les suspensions rentrent aussi en compte ça fait beaucoup c'est juste pour que tu vois où tu mets les pieds quand tu te lances dans les rc ok donc au départ tu peux te faire des choses simples réglage de base ensuite tu t'habitues à rouler avec la voiture donc tu vas mettre les mêmes huiles de la suspension partout d'accord si tu es content avec ce que tu as reçu dans la voiture tu laisses si tu n'es pas gros temps tu laisses pas ici ça va pas on a un amortement qui est dur l'autre il est moyen celui-là il racle et celui-là il est à moitié ça n'empêche pas de fonctionner d'accord c'est juste comme le terrain va être accidenté que ta suspension va faire n'importe quoi tu peux partir sur des huiles de diff pareil identique dans les trois pour commencer ça reste un engin de loisirs c'est un engin qui est livré avec des pneus qui ont déjà pas un gris de malade d'accord perso si tu mets une seule huile dans les trois diff je te dirais colzy 50 50 50 donc 50000 cst ou toutes correspondances en w ou en en machin autre truc mouchin tu fais un réglage neutre départ qui te coûte pas cher ensuite tu avises tu regardes comme il roule comme dit tu peux jongler un petit peu sur les réglages suspension les réglages de train pour corriger un peu plus avant arrière et après si c'est vraiment ça va pas ou que d'une fois que tu habitué ton véhicule et que tu veux changer comme je te dis avant ton comportement là tu vas commencer à mettre des huiles différentes donc on était on est déjà donc à facilement 50 euros de mise de départ si tu veux déjà changer les huiles et les réglages par rapport à ce que tu as reçu le véhicule et mettre un petit kit de roulement ensuite tu as peut-être des pièces justement ça va déranger que là c'est un petit peu secoué triangle est un peu ovalisé tu vas acheter une paire de triangle ainsi ainsi ça ça va vite si tu n'as pas de véhicule et pas de pièces tu vas être lié à ça c'est sûr pour moi c'est plus simple j'ai des amortaux j'ai des axes j'ai des vis j'ai des tiges j'ai des pièces d'autres machines qui traînent à droite à gauche que je vais pouvoir essayer de mettre j'ai tous les outils qu'il faut pour agrandir un trou ça sera pas propre mettre une autre piérette prendre des autres chape donc évidemment c'est beaucoup plus simple sois-en donc juste conscient ne te jette pas sur une annonce parce que tu as vu un petit prix tu dis c'est pas grave tu chopes dessus et ensuite tu vas chercher les pièces aussi ce que tu dois faire ce qui est très important c'est le véhicule te plaît le prix te correspond cherche les pièces de change alors là maintenant c'est un ftx dr8 donc la plupart des gens vont aller ftx et vont chercher ftx dr8 vont peut-être pas tout trouver vont être découragés donc c'est à toi aussi le vendeur de leur rappeler que enfin si tu le sais que ce véhicule est dispo chez fs racing ftx et conrad que tu peux trouver des pièces chez les trois donc tous les revendeurs ftx en france comme projohitec par exemple peuvent avoir les pièces d'accord ftx c'est un importateur anglais donc les pièces sont là rapidement dans la semaine et ils font aussi comme dit quelques options à lui qui peuvent être sympa selon le cas c'est ce que tu veux faire fs racing c'est plus ce qu'on trouve dans le côté chinois ok et conrad rebâtre donc ça sous la marque et il lit donc ils ont les triangles ils ont les pièces courantes en stock ils ont pas tout et des gens des fois disent ouais mais je peux pas tourner la voiture donc je préfère pas l'acheter parce que voilà mais honnêtement comme dit achète un véhicule pas cher c'est une entrée de gamme c'est pas un engin pour faire le bourrin je veux dire pour flinguer le châssis il faut vraiment avoir mangé un mur ou c'est fait rouler dessus par un véhicule à l'échelle 1 donc 1 si tu prends le mur erreur de pilotage était pas du tout un endroit dédié au rc c'est un gros mur et tu tapes le mur pleine balle oui moi je mange les potos les arbres et si tu devais rouler dessus par une caisse à l'échelle 1 c'était pareil tu n'étais pas tout à fait au bon endroit et dans ce genre de cas aussi où tu détruis beaucoup de toute façon vu le prix du neuf ça sera plus simple d'en acheter un deuxième à 320 balles et revendre ce que tu n'as pas besoin l'électronique les roues la cage et récupérer ce qu'il faut pour le tien ou n'importe un donc tu n'as pas besoin de tout ce qu'il faut c'est quoi c'est les triangles chape biellette tige d'amorto le corps d'amorto c'est rare quand même d'endommager cellules de dif moi j'ai pas eu de surprise avec tu peux tordre la tourelle parce que c'est de la vue peut-être un peu plus tendre tu peux la dresser aussi vite que c'est tordu dans la cage ça arrive pas très vite d'accord c'est pas un problème c'est arrivé de casser la petite cale de travail ici en plastique moi je l'ai fait moi même 1 2 3 4 5 trous dedans une petite découpe j'ai même fait que à peu près ça suffit ça mange un loisir te prends pas la tête qui existe en option donc à lui chez ftx racine et là je te répète tu peux commander chez projoitech tu as sur site ftx tu prends les références de ce que tu veux tu contactes projoitech tu vois la liste et il peut te commander ça d'accord ces engins maintenant en plus sont dispo chez mhd france mhd scientifique france ont pris l'exclusivité pour la version truggy c'est pour ça que la version truggy on la trouve nulle part ailleurs que chez eux ils ont fait aussi la version monster truck là comme conrad l'avait déjà ils n'ont pas pu garder l'exclusivité donc le monster est dispo je te parle du monster et du truggy pourquoi parce que comme je te dis tout à l'heure si tu as retenu châssis de truggy ce sont les mêmes cellules les mêmes diff le même châssis platine la seule différence entre les monsters et ça sont les tourelles la longueur des amortaux les bras et les axes de cardan plus longs toutes les autres pièces sont communes il ya une version buggy qui existe cela comme moi tu m'ont disparu on trouve moins le buggy c'est assez marrant peut-être les gens sont pas intéressés parce que la version buggy à ce tarif là on trouvera en buggy des engins déjà plus performants plus solide dans cette gamme de tarifs déjà en version buggy même si c'est un peu plus cher de sont plus sympa que ça par contre c'est vrai que l'engin cage il n'a pas 30 mille perso je te déconseille la version monster et truggy parce que les bras longs j'ai la vidéo à les voir la vidéo du conrad riley bach c'est le tank que j'avais en tant que si c'est c'est la version mhd parce que les bras sont trop flex ça tourne mal vu que c'est un monster tu as des roues plus grosses plus lourdes les roues sont excellentes par contre la carreau est très mauvaise cerveau suffit plus du tout et ben tout ce qui est tourelle amorte au châssis morfe plus sur un monster surtout qu'avec la cage ici on rigidifie un peu le tout alors que sans la cage tout ça ça va se plier beaucoup plus vite ok mais il ya donc plein de pièces communes sur toute une base donc je t'invite à faire ça quel que soit le véhicule que tu achètes va d'abord voir ce qu'on trouve en pièce d'attaché sur ce véhicule n'hésite pas à te renseigner sur les véhicules qui sont sur les mêmes bases équivalent ou rebadgé ailleurs d'accord tu verras aussi qu'en fouillant un peu avec les images et les photos tu vas trouver sur des trucs tu vas te rendre compte que certaines marques qui te prétendent avoir inventé les produits ou être à l'origine du truc s'en foutu de ta gueule et que exemple image des frances vend cet engin enfin pas celui-là mais la version donc tregui et monster au départ ils avaient un prix catalogue de 650 à 680 euros par que conrad tu vois l'a mis un prix catalogue de 420 et dans les promos ensuite varient entre 380 et 320 donc chez scientifique france ils ont revu les prix à la baisse les voir la page scientifique france ils le vendent même maintenant sans électro donc châssis à poils 350 tu vas te dire là tu as le rtr à 350 on va pas acheter les châssis à poils à 350 mais le rtr je crois ils l'ont descendu aussi à 450 par là si tu veux absolument ce tregui parce qu'il se trouve du part ailleurs et que c'est celui là que tu veux et que tu trouves pas d'autre vie à prix équivalent en ce moment sur le marché prends le message que tu prends faut savoir que les corallis avant la génération k gama sont débarrassés en allemagne pour 300 et 400 euros donc tu as un équivalent de prix pour un engin à peu près équivalent et qui se pourrait bien sort de la même usine corallis armar fs racing carson orbitec et d'autres sortent très probablement point d'interrogation sinon diffamation de la même usine d'accord c'est pour ça qu'ils sont tous un plastique mou et qui pose problème des fois selon ce que tu attends du véhicule alors moi je vais sortir l'avant on va pas le faire ensemble pas voir la playlist démontage va voir l'unbox quand j'ai présenté le conrad really raptor 6s j'ai fait le démontage l'accès au diff alors si c'est pas dans l'unbox c'est dans la foulée de l'unbox donc c'est dans la playlist j'ai pas fait de playlists séparés conrad je l'ai mis avec un peu les mélanges de plein de véhicules donc carson conrad rowan king motor tout ce genre de choses j'ai mis ensemble dans une playlist parce qu'on n'a pas fait trop de vidéos de chacun on a découvert certains modèles qui nous intéressait parce que justement je reviens là dessus le prix de départ entre 301 et 360 euros ou même 380 pour un engin rtr qui est équipé d'un combo 6s où tu peux rouler en 6 mais tu bombardes pas tu laisses le petit pignon sont pas bêtes tu peux te faire plaisir quand même pour un prix cool si tu es débutant tu te prends un véhicule comme ça même si au bout d'un an ben il est rincé il a du jeu partout les roulements sont cuits ça bouge dans les cellules tu peux sortir l'électronique tu récupères combo et radio je parle pas du cerveau dans ce cas là parce qu'il est pas top et ensuite tu peux acheter un châssis à poil de meilleure qualité genre au bas haut et installer ton électronique dans le ton bas haut et faire partie pour l'année suivante sur une machine un peu plus balèze un peu plus précise à conduire et ensuite comme ça tu peux te faire ta petite évolution tranquille certains comprennent pas pourquoi on aime changer souvent de véhicule parce qu'on a envie de changer de sensations de style de conduite on veut découvrir d'autres choses donc soit tu es comme moi tu as un deuxième boulot n'hésite pas à faire des heures su parce que tu veux tout essayer soit tu prends un véhicule tu roules six mois un an avec tu revends tu change c'est à toi de voir on se revoit donc sur la prochaine vidéo avec l'engin fini enfin fini donc prêt pour moi à aller rouler et m'amuser une des raisons pour laquelle aussi je vais passer celui-là avant big mama c'est que je veux absolument donc tester ces roues coralie de asuga pistes qui ont donc la taille de ces roues là elles ont attention moins de déport l'engin sera moins large point important puisqu'on risque de toucher sur la carreau peut-être passer sur des élargisseurs donc ça passera sans problème sur un team magic par contre parce qu'il a les élargisseurs de fous sur le team magic et on a plus d'autres engins à cage ou de sc un huitième une taille sympa comme ça sérieux c'est tout ce qui reste il n'y a plus que le cesse et toutes les versions de celui-là bah oui on attend icc racine on attend impatiemment qu'ils nous ressortent le le nomade enfin la version icc racine du nomade mais pour l'instant il n'y a rien tiens tiens ouais c'est rigolo et c'est assez marrant aussi c'est vrai que armac oralie compagnie aucune de ces marques ne se penche là dessus parce qu'ils vendent déjà plus cher des engins avec une carreau alexandre s'ils rajoutent encore la cage ça va être encore plus cher tout simplement je pense voilà je vous souhaite à tous un bon mercredi pensez acheteurs vendeurs acheteurs descriptifs précis vendeurs lisez bien les descriptifs prenez vous le temps regardez bien les photos vendeurs mettez un paquet de photos n'hésitez pas avec les moyens de communication moderne qu'on a à vous faire un appel en visio en live direct c'est le plus simple c'est plus simple tu te fais un appel en visio et comme ça le vendeur peut montrer le véhicule peut dire tu vois là je me suis renversé j'ai fait ça là j'ai tordu ça j'ai chauffé j'ai redressé j'ai changé mon axe de cardan j'ai mis un autre cerveau les roulements tournent tous ok ils ont un peu de jeu dans le truc et comme ça l'acheteur il voit clairement ce qu'il veut prendre ensuite oh non mon dieu non il ya du jeu ça gratte il ya de la rouille et caca il peut rester chez lui et en cas comptant ouais c'est bon vas-y au revoir c'est plus simple de se donner de faire ce petit pas avant la vente qu'on ne manque que de se retrouver de personnes fâchées ce qu'il y en a et c'est vrai que beaucoup de gens râlent sur les vendeurs mais pour avoir déjà vendu des tonnes et des tonnes de matos il ya des acheteurs ils sont gratinés voilà à la vache ça tourne pas salut les gars